et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies françaises qui sont très rares et qui sont très chères et que vous possédez peut-être sans forcément le savoir par exemple je vais vous présenter une monnaie de napoléon 3 qui s'est vendu plus de 400 000 euros et elle s'est réellement vendu ce prix là ce n'est pas une estimation ou quoi que ce soit c'est vraiment sans prix aux enchères alors attention je ne vais pas vous mentir qu'il y a quand même très très peu de chances pour que ce soit le cas mais on ne sait jamais avec un peu de chance ça peut arriver et d'ailleurs ça m'est déjà arrivé qu'à la suite d'une des vidéos et bien une personne m'envoie une photo d'une monnaie et c'était bien une monnaie qui était apparue dans une vidéo donc voilà ça peut arriver il y a très peu de chances mais vérifiez bien quand même chez vous on ne sait jamais avant de passer à la première monnaie je vous rappelle que vous trouverez dans la description le lien vers mon site internet empire des monnaies .fr dessus vous y retrouverez des centaines de monnaies romaines et des féodales des royales des françaises des grecs etc il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets les prix commencent même pas un euro jusqu'à 4000 euros donc il y en a vraiment pour tout le monde et aussi n'oubliez pas que c'est bientôt noël alors profitez-en si jamais vous souhaitez faire un cadeau original enfin bref si jamais ça vous intéresse c'est le premier lien sous la vidéo et donc sur ce on est parti pour la première monnaie première monnaie 50 francs hercules de 1979 en platine voici la monnaie en question petite parenthèse quand même toutes les photos que vous allez voir ne m'appartiennent pas donc je vous mettrai les sources directement dans la description comme ça si jamais vous souhaitez en savoir plus et bien vous pourrez le faire directement donc il s'agit d'une 50 francs hercules de 1979 donc une monnaie quand même relativement normal mais celle ci va être de type Pesach tout simplement en fait il s'agit d'une sorte d'essai et celle ci en particulier est en platine donc un métal qui se rapproche de l'or et donc évidemment ça va s'en ressentir dans le prix de cette monnaie mais avant de passer à ça pour la description sur la verre vous pouvez voir hercules au centre qui est entouré de la liberté et de l'égalité et sur le revers vous pouvez voir la valeur faciale et la date qui sont entourés d'une couronne qui se compose d'une branche de chêne et d'une branche d'olivier sinon par rapport aux caractéristiques c'est une monnaie qui va faire 41 mm de diamètre donc c'est le diamètre normal par contre elle va faire 122 grammes ce qui est juste énorme en comparaison les 50 francs hercules font normalement 30 grammes et en termes de quantité frappée il n'y en a eu que 30 exemplaires donc évidemment c'est très peu et tous ont été livrés dans cet écran comme vous pouvez le voir donc une nouvelle fois ça reste vraiment très compliqué d'en obtenir mais on ne sait jamais comme je vous l'ai dit avec un peu de chance ça peut arriver et dernière chose par rapport à son état c'est une monnaie qui est classée en SPL64 donc en quasiment parfait état et pour finir par rapport à son prix c'est une monnaie qui s'est vendue en 2014 pour 4800 euros deuxième monnaie 2 francs morlon de 1930 donc voici la monnaie en question comme vous pouvez le voir c'est une monnaie qui est relativement normal enfin comme la plupart des 2 francs bazar mais il va y avoir évidemment quelques différences qui vont faire toute la valeur de cette monnaie on commence déjà par le listel qui est beaucoup plus large que sur les 2 francs bazar de base également il n'y a pas les différents donc voici ce que sont les différents donc là ils n'y sont pas également la date va être plus petite que sur les 2 francs normal à côté de ça pour la description sur la verre vous pouvez voir la tête laurée de la république et sur le revers vous pouvez voir la valeur faciale 2 francs avec la date qui sont entourés par deux cornes d'abondance et on retrouve tout en haut la devise française liberté égalité fraternité après en termes de poids de métal etc c'est une monnaie qui est en cuproniquel et qui fait 8,2 g pour 27 mm de diamètre à côté de ça c'est évidemment une monnaie qui va être très rare et l'avantage de cet exemplaire en particulier eh bien c'est que c'est le plus bel exemplaire gradé du monde mais justement par rapport au prix de cette monnaie c'est une monnaie qui s'est vendue en 2022 pour 2200 euros troisième monnaie et c'est de la 20 francs turins de 1929 alors voici la monnaie en question donc il s'agit d'une 20 francs turins relativement normal donc elle date de 1929 ici ce qui fait toute sa rareté c'est le fait qu'elle soit en essai donc c'était évidemment les monnaies qui étaient faits pour les tests etc en termes de caractéristiques ici on est sur une monnaie qui va être en bronze argenté et qui va peser 17,33 g pour 35 mm de diamètre à côté de ça pour la description sur la verre vous pouvez voir la tête de la république et sur le revers vous pouvez voir la valeur faciale avec la date de frappe et en dessous il y a la devise française liberté égalité fraternité et on retrouve également sur les côtés des épis de blé verticaux mais donc sinon par rapport à son prix c'est une monnaie qui s'est vendue en 2022 pour 2200 euros quatrième monnaie 50 francs guiro en argent alors voici la monnaie en question je pense que vous voyez la différence directement donc il s'agit d'une 50 francs guiro qui va être en argent en termes de caractéristiques elle va faire 27 mm de diamètre comme les 50 francs guiro normal par contre elle va être un petit peu plus lourde puisqu'elle fait 14,43 g pour comparer les 50 francs guiro en font normalement 8 pour la description sur la verre vous pouvez voir la tête de marianne à gauche et sur le revers vous pouvez voir un coq qui est debout sur une branche de laurier et aussi vous pouvez voir la valeur faciale et la date et évidemment la devise française sinon bien sûr c'est une monnaie qui va être très rare qui a été frappée en très peu de quantité et donc vous pouvez imaginer que son prix va être relativement élevé maintenant justement elle s'est vendue en 2019 pour la somme de 2000 euros cinquième monnaie essai de la 2 francs semeuse de 1978 alors voici la monnaie en question donc il s'agit d'une 2 francs semeuse de 1978 et ici il s'agit d'un essai d'ailleurs vous pouvez le voir c'est indiqué sur la verre donc c'est une monnaie qui va être en argent normalement les 2 francs semeuse comme celle-ci sont en nickel donc c'est évidemment ça qui va faire la différence et également le fait que ce soit un essai et sinon par rapport aux caractéristiques c'est une nouvelle fois une monnaie en argent qui va peser 9,4 grammes pour 26,5 mm de diamètre en termes de quantité frappée il y en a très peu puisqu'il n'y en a eu que 22 à côté de ça donc pour la description sur la verre vous pouvez voir une semeuse qui marche à gauche et qui est en train de semer et cette dernière représente en réalité la république et aussi on retrouve dans le champ le mot essai et sur le revers au premier plan vous pouvez voir la valeur faciale donc 2 francs avec derrière une sorte de bouquet de branches d'olivier et de branches de chêne comme d'habitude on retrouve la devise française et en dessous on retrouve la date 1978 sinon par rapport à l'état c'est une monnaie qui est en FDC donc en parfait état et pour finir c'est une monnaie qui s'est vendue en 2019 pour la somme de 6500 euros petite pause pour vous dire que si jamais vous n'avez toujours pas liké cette vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné bien sûr n'oubliez pas de le faire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais vous présenter une monnaie qui vaut plus de 400 000 euros ce qui est juste énorme pour une monnaie française 6e monnaie 2 francs de 1920 alors voici la monnaie ici il s'agit d'une de francs semeuse et honnêtement c'est une monnaie que je ne connaissais pas du tout donc on est sur une monnaie qui date de 1920 et ici c'est son métal qui va varier une nouvelle fois normalement ces monnaies là devaient être en argent mais ici et bien c'est une monnaie qui va être en bronze aluminium donc c'est une monnaie qui va être très rare il n'y a que quelques exemplaires qui existent et honnêtement j'ai cherché dans plusieurs livres et tout ça et j'ai pas trouvé beaucoup d'informations par rapport à cette monnaie par rapport à son prix c'est une monnaie qui s'est vendue en 2022 pour la somme de 1000 euros 7e monnaie et c'est de la 25 centimes pillé alors voici la monnaie une nouvelle fois c'est une monnaie que je ne connaissais pas du tout puisqu'il s'agit de la 25 centimes par pillé donc qui était un graveur en fait il s'agit d'une monnaie qui n'a pas du tout été mise en circulation elle n'est restée qu'à l'état d'essai et donc bien sûr c'est un fil de monnaie qui va être très rare puisque vous pouvez l'imaginer mais il n'y a eu que très peu de tirages de cette monnaie par rapport à la description sur la verre vous pouvez voir les lettres RF pour république française en haut se trouve un faisceau surmonté d'un bonnet phrygien en bas on retrouve la date 1913 et on retrouve également à gauche une branche d'olivier et à droite une branche de chêne et pour le revers vous pouvez voir à gauche et à droite la valeur faciale 25 centimes en haut la devise française et en bas un coq qui est devant un soleil pour les caractéristiques c'est une monnaie qui est en argent et qui va faire 6,87 grammes pour 24,8 millimètres de diamètre une nouvelle fois et comme d'habitude c'est une monnaie qui va être très rare et celle-ci s'est vendue en 2022 pour 1500 euros huitième monnaie 100 francs bas or de 1932 alors voici la monnaie en question donc il s'agit d'une 100 francs bas or donc déjà de base ce sont des monnaies qui vont être très rares mais celle-ci encore plus puisqu'il s'agit de l'année de 1932 et on estime qu'il n'y a eu qu'environ 50 exemplaires frappés donc c'est une monnaie qui est évidemment en or et elle va faire 21 millimètres de diamètre pour 6,55 grammes pour la description sur la verre vous pouvez voir la tête de la république qui porte un bonnet phrygien orné d'une aile et sur le revers en haut vous pouvez voir la valeur faciale à 100 francs avec tout en bas la date de frappe 1932 au centre se trouve un épi et à gauche on retrouve une branche d'olivier et à droite une branche de chêne et pour finir c'est une monnaie qui s'est vendue en 2022 pour la somme de 36 mille euros 9e monnaie 100 francs de 1870 A alors voici la monnaie en question il s'agit de l'une des monnaies les plus mythiques des monnaies françaises puisqu'il s'agit de la 100 francs de 1870 atelier paris et il faut savoir qu'à la suite de la défaite de napoléon III une grande partie des 100 francs surtout de la date de 1870 ont été refondus sans fin de monnaie qui va être très rare il ne reste que très peu d'exemplaires dans le monde et surtout cet exemplaire est le plus beau exemplaire gradé par PCGS donc une nouvelle fois ça joue de la rareté à la monnaie par rapport aux caractéristiques c'est évidemment une monnaie qui va être en or et elle va faire 35 millimètres de diamètre pour 32,25 grammes pour la description sur l'avers vous pouvez voir la tête laurée de napoléon III et sur le revers vous pouvez voir au centre en aigle qui est le symbole de napoléon avec en dessous la légion d'honneur également derrière se trouve un manteau couronné et on retrouve aussi une main de justice et un sceptre mais sinon bien sûr il s'agit de l'une des monnaies françaises les plus chères du monde et celle-ci s'est vendue en 2022 pour 270 mille euros 10e monnaie 100 francs de 1862 e alors une nouvelle fois on reste dans les 100 francs de napoléon III mais ici on est sur une frappe qui va être très spéciale en effet c'est une monnaie qui date de 1862 et qui a été frappé à paris mais sur l'avers juste sous napoléon III et bien vous pouvez voir qu'il y a un petit e et en fait il s'agissait ici d'une monnaie d'essai et sinon pour les caractéristiques et pour la description évidemment on est sur les mêmes que sur la précédente monnaie et enfin ici donc c'est le plus bel exemplaire gradé du monde donc évidemment s'ajoutent de la valeur à cette monnaie et donc celle-ci s'est vendue en 2022 pour la somme de 440 mille euros donc c'est juste énorme pour une monnaie française mais donc voilà pour ces monnaies françaises qui sont très rares et qui coûtent très cher j'espère que vous en avez même si je vais pas vous mentir que ça risque d'être quand même assez compliqué mais dans tous les cas si jamais vous avez un doute et que vous souhaitez avoir plus de renseignements sur une monnaie n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires à côté de ça je vous rappelle que vous retrouverez toutes les sources dans la description et aussi vous retrouverez évidemment le lien vers ma boutique empire des monnaies.fr si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu de vous abonner et d'activer la cloche des notifications et puis bien sûr n'hésitez pas à la partager autour de vous enfin si vous êtes encore là et bien déjà merci beaucoup et puis marquez franc dans les commentaires comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo d'ici là je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et de vos proches et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo allez salut